Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test des écouteurs Amazfit Power Buds. Amazfit est en quelque sorte la division sportive de chez Xiaomi. On les connaît notamment grâce à leur smartwatch, plutôt de très bonne qualité. Là, ils nous arrivent avec leurs tout premiers écouteurs qui non seulement sont dédiés au sport, mais disposent aussi d'un capteur de fréquence cardiaque inclus à l'intérieur. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Cette première seconde de la vidéo est dédiée à l'emballage pour vous montrer ce que ça donne lorsque vous déballerez les écouteurs pour la première fois. Le dock de chargement est plutôt beau. Il tient dans la poche avec les angles arrondis, on va dire qu'il ne sera pas inconfortable à porter. Par contre, il fait à peu près 3 cm d'épaisseur. Donc ça se verra à l'intérieur de la poche. Les écouteurs sont positionnés à l'intérieur de manière magnétisée. Vous allez trouver le système de chargement par port USB-C à l'arrière. Le câble est bien sûr fourni. La vocation du dock est bien sûr de charger les écouteurs. Il permettra de les charger jusqu'à 4 fois supplémentaires avant de devoir recharger le dock lui-même, bien évidemment. Mais surtout, il donnera 3 heures d'autonomie aux écouteurs en seulement 15 minutes de charge. Et 3 heures d'autonomie, ce n'est pas l'autonomie maximale des écouteurs. On va revenir là-dessus dans quelques minutes. Voilà l'écouteur en lui-même, évidemment. C'est du Bluetooth 5. C'est une forme que je n'ai quasiment jamais vue avant. Alors le fait qu'on ait ici un petit bourgeon de l'extérieur qui contient probablement toutes les technologies à l'intérieur, ainsi que la batterie, ça ne m'étonne pas trop. Mais c'est le système qui va venir se caler à l'intérieur de l'oreille qui lui est relativement inédit. Cette forme-là, je ne l'avais jamais vue sur les écouteurs avant aujourd'hui. En fait, il s'agit de la reprise de la forme des écouteurs type AirPod. On a vraiment cette forme caractéristique que vous allez mettre dans le creux de l'oreille ici et qui normalement devrait venir se caler correctement. C'est la fête des capteurs, puisque vous avez bien sûr le capteur de fréquence cardiaque ici. Vous avez un capteur, j'imagine, de présence là sur le côté de l'écouteur. Vous avez un autre capteur dont j'ignore la fonction à ce niveau-là. Vous allez avoir deux micros à l'intérieur de chaque écouteur pour des appels, on va dire, relativement clairs. Et c'est vrai que les appels téléphoniques, c'est toujours la partie difficile pour ce genre d'écouteurs, en tout cas assez fréquemment. Et on pourrait se dire qu'avec toute cette technologie embarquée, l'autonomie va en pâtir, mais apparemment, ce n'est pas le cas puisqu'il y a 8 heures d'autonomie en écoute musicale. C'est tout simplement stratosphérique. Évidemment, pour pouvoir les adapter à toutes les formes d'oreilles, vous retrouverez un petit jeu de 6 silicones supplémentaires à l'intérieur de la boîte. Et très habilement dissimulé à l'intérieur du dock de chargement, vous avez des petites hances ici que vous allez venir fixer sur les écouteurs qui vous serviront pendant la pratique de votre sport afin de vous assurer que les écouteurs ne tombent jamais de vos oreilles. Et ça y est, je viens de comprendre à quoi servait ce petit truc ici. Ce n'est pas un capteur, c'est tout simplement pour venir solidariser la petite hance. On a un système magnétique, vous avez un aimant à l'intérieur. C'est très bien vu, très bien pensé, très bien foutu. Ça ne m'étonne pas de la part de Amazfit, mais là, j'avoue, j'adore. Alors, si vous faites partie de mes abonnés, vous savez que j'utilise depuis quelque temps un Xiaomi Mi 10, et c'est avec lui qu'on va faire la séquence d'appairage. Donc, je vais aller dans les paramètres Bluetooth. Les écouteurs fonctionnent très bien avec iOS, avec Android, quelle que soit la marque de votre smartphone. Si vous avez du Bluetooth 4.1, 4.2, etc., ça marchera aussi. Du Bluetooth 5.1, du Bluetooth 5, tout est compatible, je vous rassure. Ça y est, normalement, c'est connecté. Bon, c'est super rapide. Je vais les sortir du petit dock de chargement et les remettre dedans juste pour voir s'ils se désappèrent à chaud. C'est le test que je fais habituellement. Normalement, ils doivent se désappairer de mon téléphone. Ça y est, c'est fait. Et je vais les ressortir. On va se refaire le réapérage à chaud. On va voir en combien de temps ça se fait. C'est bon, à peu près 5 secondes. Petit plus, vous allez pouvoir utiliser le format AAC, même si, très franchement, à titre personnel, je n'ai jamais vraiment vu de différence avec le format ASBC, etc. C'est très difficile à entendre. C'est presque l'évidence sur cette gamme d'écouteurs, mais évidemment, vous allez pouvoir les utiliser indépendamment l'un de l'autre. C'est-à-dire, pendant que, par exemple, le gauche se recharge, c'est le droit qui va diffuser du son et inversement. Enfin, maintenant, avec 8 heures d'autonomie, très franchement, vous avez une journée de boulot assurée avec ces écouteurs. Vous pouvez tout à fait les utiliser les deux en même temps. L'insertion dans les oreilles est super simple. Alors moi, je fais une petite vrille comme ça. Je les mets, hop. Et regardez ce que ça donne en matière de design. Je m'attendais à ce que ce soit plus gros, plus costaud, mais pas du tout. Et surtout, cette partie-là, c'est une partie extérieure. Elle n'entre pas en contact avec votre oreille. Du coup, il n'y a pas de sentiment de lassitude particulier, puisqu'on est sur une forme ici qui reprend, grosso modo, celle qu'on peut avoir sur des Airpods ou sur des écouteurs, on va dire, relativement classiques. Il n'y a pas du tout de sentiment de lassitude. Il n'y a pas de pression exercée sur le pavillon de l'oreille. Et ça, moi, j'adore. Alors, tout comme vous, je me suis demandé comment on utilise ces anses magnétiques. Et en fait, c'est extrêmement simple. Regardez, je l'ai détachée. Je viens la mettre directement comme ça sur mon oreille. Et elle s'est reclipsée automatiquement. Le concept magnétique marche super bien. Il y a quand même un aimant suffisamment puissant pour aller attirer les écouteurs à l'intérieur. Ça, franchement, c'est top. Deuxième chose, vous avez la possibilité d'entendre les sons qui se passent autour de vous. Là, j'ai à peine mis les écouteurs dans mes oreilles sans musique, qui se sont mis immédiatement en mode transparence, un petit peu comme sur des Airpods Pro. Donc, en gros, les sons venant de l'extérieur, y compris ma propre voix, sont magnifiés, sont suramplifiés pour que vous puissiez bien entendre l'environnement autour de vous. Bon, la partie insertion dans les oreilles, c'est une chose, mais je vais aller faire les tests en extérieur, en courant, histoire de voir ce que ça donne en matière de tenue. Il y a évidemment à l'intérieur de la résistance IPX55. Donc, ils sont résistants aux projections d'eau, à la pluie et à la transpiration, évidemment. Ce n'est pas la météo la plus magnifique du ciel pour vous parler de la tenue dans les oreilles. Mais c'est franchement nickel. Déjà, le système d'accroche autour des oreilles, à chaque fois, je me dis, ça va être galère à mettre parce qu'il faut le clipser, etc. Mais non, vous le passez vraiment au-dessus du pavillon de l'oreille et immédiatement, ça se clipse tout seul de manière magnétique et ça fonctionne systématiquement, redoutablement bien. Le tout tenant très bien dans les oreilles. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé d'utiliser ces passants-là pour avoir un bon maintien dans les oreilles lorsque vous courez. C'est toujours un plus afin d'éviter de les perdre. Ça reste quand même l'essentiel. Mine de rien, ils ne sont pas donnés ces écouteurs. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on est très à l'aise pour courir avec. C'est vraiment impeccable, ça a été totalement pensé pour. On va maintenant parler de la partie fonctionnelle et je vais d'abord consulter l'espèce d'encyclopédie qu'ils ont mis avec les écouteurs. Première chose qui est clairement un must-have, lorsque vous sortez les écouteurs de vos oreilles, vous avez le play-pause immédiat. Si jamais je remets les écouteurs, hop, la vidéo reprend. Pour vraiment bénéficier au maximum des fonctionnalités, notamment du rapport avec le téléphone, je vais aller télécharger l'application Amazfit et appairer les Power Buds. Et avec cette application, vous allez pouvoir paramétrer les différentes fonctions des écouteurs. Par exemple, quand j'appuie deux fois, je veux le play-pause. Quand j'appuie trois fois, je veux aller à la piste suivante. Quand j'appuie deux fois sur l'écouteur gauche, je veux le mode qui me permet d'entendre bien ce qui se passe autour de moi, etc. Les paramétrages sont relativement complets, même s'il manque l'application pour le volume sonore. J'aurais bien aimé faire glisser mon doigt dessus ou avoir une fonction qui me permette de faire varier le volume sonore. Alors là, j'ai paramétré l'écouteur droit pour que si j'appuie trois fois dessus, j'ai l'assistant vocal Google ou Siri qui s'enclenche. Donc là, ce sera Google, évidemment. Je voudrais regarder Katy Perry Roar sur YouTube. Alors, il va me lancer Katy Perry, mais pas Roar, malheureusement. Avant d'évoquer la partie musicale, je vous propose de passer sur l'application Emesfi. Donc là, vous avez les paramètres des gestes. Donc, ce que vous voulez avoir comme fonction, quand vous appuyez sur les écouteurs, c'est du tactile. Ici, vous avez l'égaliseur, l'équaliseur. Donc, vous allez pouvoir utiliser des modes préenregistrés ou régler vous-même, on va dire, magnifier ou surexposer certaines fréquences. Là, vous avez les paramètres d'entraînement avec le motion beat mode. Donc, en gros, vous allez pouvoir renforcer les basses lorsque les écouteurs détectent que vous êtes en train de faire du sport. Et avec cette fonction, vous allez pouvoir communiquer votre fréquence cardiaque, alors que ce soit à l'application ou à d'autres applications susceptibles éventuellement de récupérer cette information-là. Donc, je vais regarder ce que ça donne un petit peu plus tard. Et enfin, important ici, pardon, vous avez les paramètres de mise à jour. Donc, a priori, il y en a une à faire. Donc, je vais le faire maintenant. Alors, pour tout vous dire, je me suis pris une semaine pour les tester et j'ai vraiment bien pris mon pied avec ces écouteurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand je commence à faire des sessions où j'en oublie le temps, notamment le soir, c'est plutôt bon signe. Et effectivement, avec ces écouteurs-là, je me suis amusé par exemple à me faire une session d'environ 3h30. Et à la fin, j'ai regardé combien il me restait d'autonomie. Le smartphone indiquait 80% d'autonomie restante. Ça ne veut pas dire qu'il restait réellement 80%. Je pense qu'on était plus autour de 70%. Mais les écouteurs peuvent réellement tenir les 8h annoncées en autonomie. Ça, franchement, c'est génial. Je vous mets au défi de me trouver des écouteurs qui tiennent aussi longtemps que ça. Au niveau du son, on est très exactement dans ce que moi je recherche. Un très bon équilibre entre les aigus, les médiums, la basse. Pas trop de graves. Ils sont quand même là. Ils sont quand même présents suffisamment. Mais rien à voir avec la signature des écouteurs récents, tels que je peux les utiliser habituellement. Où là, on a des écouteurs qui tirent très fortement vers les graves pour un peu simuler la basse. Ici, pas du tout. On a un vrai bon équilibre. Du genre qui fait très plaisir à écouter au quotidien. Ils sont aussi super agréables en lecture de films. Là, je vais vous faire écouter un petit passage, alors non pas de films, d'une de mes vidéos, pour tester la synchro. Salut à tous et bienvenue sur AVI Express, votre testeur de produits d'origine chinoise pour parler des résultats du PC à moins de 200€ que j'ai conçus. Vous avez vu dans ma précédente vidéo la config que j'ai utilisée. Je vous mets dans le petit i le lien si jamais vous avez raté cette vidéo. Ça vous permettra de voir quel est le hardware que j'ai pu obtenir pour 200€. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les résultats. Je l'ai testé avec énormément de jeux. C'est parti ! Que dire ? À part que la synchro est absolument impeccable avec YouTube, je vous conseille d'utiliser MX Player si jamais vous voulez lire des films du type AVI ou MKV. Autre bonne nouvelle, il n'y a absolument pas de souffle dans les écouteurs lorsque vous mettez le volume au minimum. Vous allez me dire, c'est un peu le minimum justement par rapport à la tarification demandée. Et lorsqu'on met le son à fond, on a un bon niveau de patate, mais pas de là à vous vriller les oreilles. Je vais faire le test avec un sonomètre. Alors, c'est un test à vocation purement indicatif. Évidemment, je n'ai pas un appareil de mesure scientifique. On dépasse légèrement effectivement le niveau des 100 décibels qui est conseillé. Vous voyez, on est plutôt sur du 105. On peut avoir des pointes à 110. Alors, ce n'est pas forcément le volume que vous allez utiliser au quotidien. Mais pour le coup, on dépasse quand même légèrement. Évidemment, je ne vous recommande pas de mettre le son à fond, mais lorsque c'est le cas, on obtient un résultat qui n'est pas trop distordu. Ça reste de l'ordre du très correct. Venons-en maintenant au chapitre du monitoring de l'activité cardiaque. Effectivement, les écouteurs sont en mesure de suppléer, de remplacer votre smartwatch. Si vous ne l'avez pas sur vous ou si tout simplement vous n'avez pas envie de l'utiliser, lorsque vous faites du sport, les écouteurs seront en mesure de monitorer tout ça. Je vais vous montrer ce que ça donne sur l'application. Alors, sur l'application, vous allez sélectionner un sport. Donc là, pour le coup, moi, je vais utiliser Marche. Et au bout d'environ 13 secondes, vous avez le monitoring d'activité cardiaque qui va apparaître ici directement avec un tracking qui se fera tout au long de votre session sportive. Par contre, je n'ai pas vu de moyens de traquer le monitoring cardiaque en ne faisant strictement rien. Admettons que vous soyez assis au bureau, que vous voulez connaître votre rythme cardiaque, il vous faudra sélectionner un sport, malheureusement. C'est un peu dommage. J'avoue que j'aurais préféré que ça se fasse de manière plus naturelle ou en continu toute la journée. Alors, je me suis amusé à faire le test entre ma smartwatch, la Honor Magic Watch 2, pour le coup, qui est plutôt haut de gamme, et les écouteurs. Et j'obtiens effectivement les mêmes fréquences cardiaques entre les deux. Donc, j'obtiens... Alors, en ce moment, je suis à 80 sur les écouteurs et je suis à 78 sur la Honor Magic Watch 2. J'avais fait le test aussi avec une montre un peu plus bas de gamme et là, par contre, je n'obtenais pas les mêmes résultats. Enfin, j'aurais plutôt tendance à faire confiance à la Magic Watch 2. Ce qu'il faut retenir, selon moi, ce n'est pas la précision de la mesure, c'est d'utiliser toujours le même appareil pour avoir des mesures fiables de vos performances sportives. Forcément, si vous utilisez des montres différentes, des écouteurs, etc., vous risquez d'avoir des mesures sensiblement différentes à chaque fois. Utilisez toujours le même appareil pour monitorer vos performances. Ces Power Buds sont une vraie grosse réussite. Ça fait un moment que je les attendais. Ça fait un moment que je les vois en attente de sortie. Ça y est, ils sont disponibles sur le marché. Et ils ont une certaine tarification. Effectivement, ce n'est pas les moins chers du marché, mais ils sont complets. On a du bon son. On a une super autonomie à l'intérieur. Une journée de travail pour ceux qui bossent, vous allez adorer. Ils sont confortables. Il n'est pas dit qu'au bout de quelques heures, vous n'ayez pas un petit sentiment de lassitude au niveau des oreilles. Ça, c'est assez classique. Moi, quand je les ai utilisés 3h30, forcément, à un moment donné, il y a eu une petite pression qui se fait sur la bordure de l'oreille. Mais ça reste, on va dire, de l'ordre du très correct, de l'acceptable. L'équilibre dans le son est bon. Vous allez pouvoir écouter des musiques. Vous allez pouvoir regarder des films dans de bonnes conditions. C'est vraiment des écouteurs avec lesquels on prend du plaisir. C'est ça, leur objectif, je pense, au-delà de faire du sport. Et effectivement, c'est cool d'avoir la petite fonction qui ajoute le monitoring cardiaque. Je ne trouve pas ça fondamental en ce qui me concerne. Mais enfin bon, je ne fais pas énormément de sport non plus. Mais j'avoue que c'est tout simplement leur qualité d'écoute qui m'a convaincu, qui m'a séduit et qui, j'espère, vous séduira. Moi, j'attends vos nombreux commentaires si jamais vous décidez de les acheter. En attendant, mettez-moi un like si vous avez aimé cette vidéo. C'est important pour moi. Je vous ai mis le lien dans la description si vous voulez voir leurs tarifs à l'heure actuelle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. À la partager aussi, ça m'aide à me faire connaître. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur Aviexpress. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada